Que des voyages inutiles pour un résultat financier insignifiant. Que doit-on retenir de la visite bateau de Denis Sassou-Guesson au Moyen-Orient ? Dans la presse acquise à la cause de la dictature congolaise, la visite du chef suprême de la dette au Moyen-Orient a permis à ses États de découvrir les traditions et cultures de la République du Congo à travers la danse du Kébé-Kébé. Sacrilège ! Dépenser des millions qui pouvaient servir à alléger la souffrance des retraités pour un résultat quasiment nul. N'est-ce pas une chute en avant ? Qu'avons-nous obtenu de la visite de Coline Macosso à Paris ? Rien ! La vérité est tout autre. Le dictateur Sassou-Guesson tente de rapatrier les fonds volés par les membres de son clan, cachés au Moyen-Orient. Nous nous souvenons encore de l'affaire de Jean-Jacques Bouya qui s'était acheté des villas et des immeubles tout entier à Dubaï. Et une partie de sa fortune avait été confisquée pour des raisons d'enquête financière. Denis Sassou-Guesson sait qu'il ne bénéficiera pas à court et à long terme d'un appui financier du FMI pour restructurer la dette auprès de ses partenaires, notamment chinois, et restructurer la dette intérieure. Le régime de Brazzaville n'est pas sans savoir que Paris est bien implanté au Moyen-Orient et qu'une manœuvre de sa part ne passera pas inaperçue. Nous continuons de travailler dans l'ombre avec les officines des chancelleries du monde afin de mettre un terme définitif au régime de Sassou-Guesson et rapatrier tous les capitaux qui ont été volés par les fils et filles de Denis Sassou-Guesson. L'empereur Doyo est pris dans une spirale infernale.